En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage. Je crois que je vais faire une playlist pour les témoignages parce que là, ça commence quand même à... J'ai beaucoup beaucoup de demandes. Un ami, notre Spartiate qui s'appelle Michael, m'a contacté suite à la vidéo que j'ai faite par rapport au programme Alpha, là, de notre ami Romain qui a témoigné. Et Michael, il voulait partager son expérience avec les programmes en ligne. Il a quand même pas mal d'expérience, il va nous expliquer est-ce que ça fonctionnait ou pas, les résultats qu'il a eu, est-ce qu'il est satisfait ou pas, les conseils qu'il va donner. Et en même temps, il a eu une expérience qui l'a marquée avec le programme d'un youtubeur, le Perfouras, voilà, pour certains, je vais pas citer son nom, et qui va nous parler... On va savoir qu'est-ce que ça vaut le coaching en ligne du Perfouras, quand même, hein. Donc, ça reste quand même le Perfouras, ça. Donc, on va appeler notre ami Michael, il va nous expliquer tout ça. Et n'oubliez pas que le but ultime des vidéos que je fais est de vous ouvrir les yeux pour ne pas perdre du temps, gaspiller votre argent pour rien du tout, ne pas avoir des fausses idées sur les programmes en ligne, qu'il existe des programmes magiques pour devenir monstrueux, etc. Parce qu'on peut vous faire croire tout et n'importe quoi sur le net. Sans plus attendre, on va appeler notre ami Michael. Sachant très bien que notre ami Michael, je l'ai eu que par écrit, je ne l'ai jamais appelé. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Il m'a envoyé des photos, tous les programmes et tout ça. Et c'est spontané, c'est-à-dire que c'est la première fois que je l'appelle, je vais lui poser des questions spontanément, il va me répondre directement. Il n'y a pas de truc préparé, scénario, bla bla bla, vous avez manigancé un truc contre un tel ou un tel. Non, 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 on dit les choses comme les sont. Chez Maître Cal, c'est tout droit. Ni chaîne, bam bam, ça marche, ça marche, ça marche pas, je donne un avis. Et ce n'est que mon avis personnel, je vous laisse vous exprimer le vôtre. Peut-être que vous, vous avez fait les programmes de Perfouras, machin, etc. Vous allez vous exprimer dans les commentaires. On n'est pas là pour faire les jaloux, les rageux, les haineux. Donnez un avis comme tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Liberté d'expression, point à la ligne, bordel de merde. Et on appelle Mickaël. Allez. Allez, hop. Bien sûr, vous n'allez pas le voir, mais il va s'exprimer directement en audio. Vous allez entendre sa voix et tout. Allez, 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 allez. Je vois qu'il est en train de m'appeler en même temps sur le téléphone portable. Donc pourquoi ça ne marche pas sur la tablette ? C'est un petit problème technique. On va répéter. C'est toujours des galères et ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe sur la tablette ? C'est toujours des galères et ce n'est pas possible. C'est toujours des galères et ce n'est pas possible. Allez, allez, allez. C'est bizarre ça. Bon, on réessaye. Qu'est-ce qu'il se passe ? On réessaye. Qu'est-ce qu'il se passe ? je suis à enfin au lieu quand on va pas être sur ma tête écoute je suis en même temps je suis en train de filmer comme ça t'es pas surpris c'est spontané chez nous tu connais comment ça fonctionne il tente il n'y a pas de il n'y a pas de plein 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 dans le vif du sujet et bambam on explose et on se casse voilà c'est ça et nous les vendeurs de rêves on les fois que moi dans france tu connais très bien bon mon ami comment va ça va écoute j'attendais notre entretien écoute ben je t'avais promis et moi je tiens mes promesses ça fait plaisir à l'homme je ne suis pas je t'avais dit que j'étais youtube heures partageurs ça fait un moment que je te suis donc j'ai vu tout fait pas mal de tes vidéos et donc je suis 100% d'accord avec toi ah c'est bien pour une fois putain pour une fois on casse pas des euses dans la gueule sur internet ils sont forts sur internet ils sont très très fort déjà en parlant de ça hier il y en a un mec qui m'a posé un ultimatum à 18 heures je l'ai attendu mais bon il n'est pas venu d'accord je l'attends toujours s'il peut se manifester s'il est bienvenue donc alors comme j'ai expliqué dans l'introduction c'est michael c'est ça notre ami michael t'a quel âge michael alors j'ai 33 ans alors mais qu'elle est là 33 ans tu habites dans quelle région j'habite en picardie alors il habite en picardie michael tu pratiques la musculation depuis combien de temps écoute je vais te faire un petit résumé en fait à 19 ans j'ai fait enfin j'ai commencé la musculation un peu comme tout le monde ouais j'étais vraiment maigre ouais et je faisais quoi 50 kg tout cassé ouais et du coup je voulais prendre un petit peu de masse histoire de tu vois c'est pour attirer la chevelle au début quand on fait la muscu ou d'accord après ça devient pour soi même donc suite à ça bah donc j'ai commencé à m'intéresser à la musculation j'ai acheté tous les magazines de flex et compagnie et donc je voyais les mecs dans les magazines les j'écupleurs les les jameaux etc call man et tout super balèze et moi à l'époque je me disais si je suis la muscu je vais peut-être devenir comme ça et du coup j'ai fait de la musculation et tout bon j'avais pas de programme particulier je vais regarder sur internet je vais trouver des petits programmes comme ça mais c'était surtout du développer coucher c'était un full body en fait à l'époque sans le savoir je faisais un full body d'accord et donc suite à ça bah j'ai commencé à prendre un petit peu de bras un petit peu d'abdos mais je vais pas décoller au niveau du poids j'étais à 58 kg j'avais beau manger tout et n'importe quoi à l'époque je faisais pas attention à la diète j'avais juste acheté des protéines parce que j'ai vu que les protéines ça a aidé à prendre de la masse ouais et donc que du coup j'avais pris les gainers 4000 et compagnie les méga masse comme on appelle et du coup je prenais que dalle bon suite à ça après bon j'ai quand même réussi à trouver une copine qui est ma femme aujourd'hui avec qui en a eu trois ans c'est pas mal tout ça il nous raconte sa vie de trucs de feu lui moi je te fais récap de tout j'ai fait mon petit texte et tout donc donc voilà donc après j'ai rencontré ma femme donc j'ai arrêté la musculation du coup oh putain dès que je rencontre en fait j'ai déménagé j'ai arrêté la musculation pendant combien temps pendant huit ans huit ans 8 ans en fait je t'explique j'avais un boulot physique de magasinier le soir je rentrais t'as puis comme j'avais des enfants et tout j'avais d'autres préoccupations et puis je comprends juste j'ai pu se déclic c'est le déclic de musculation tu vois je me sentais bien dans mon corps je mais problème c'est que en six mois dès que j'ai rencontré ma femme j'ai pris du poids d'un coeur voilà tout aussi bien à manger ou quoi ah bah ouais c'est une rayonnaise alors pas sans bruit sans bruit voilà d'accord donc du coup j'ai pris pas mal de poids et donc on est après donc donc j'étais magasinier donc j'ai changé de boulot je suis informaticien donc informaticien et suite à ça j'ai un boulot sédentaire donc on est la journée comme magasinier je me dépensais donc ça va j'avais pas trop de fat et suite à ça bah j'ai pris pas mal de gras oui je montais jusqu'à 75 kg fat quand je fais 1 m 73 74 donc c'est pas au niveau du poids ça a l'air correct sauf que j'étais gras même à ce poids là j'étais gras et et du coup bah j'ai en 2012 j'ai j'en avais marre de voir mon corps avec un bidon et tout du coup je me suis je me remets au sport donc j'ai commencé à faire un petit peu de sport comme ça alors d'abord avant de faire le sport j'ai fait un régime à la con ça je regrette en fait ce que j'ai fait c'est que pendant un mois j'ai rien je bouffais des boîtes de thon des pommes et du coup alors donc j'ai comme je parlais donc j'avais fait un régime à la con donc j'ai la boîte de thon et des pommes mais c'était pas structuré quoi c'était à la one again c'était au pif quoi ouais c'est ça du coup j'ai perdu 10 kg sauf que du coup j'avais j'ai perdu du poids certes sur la balance oui je suis descendu à 61 kg c'est passé de combien à combien de 75 à 61 kg d'accord le truc c'est que du coup mikaël tu m'en verras tu m'en verras des photos c'est on a comme ça je peux faire des petites illustrations mais les photos je mettrais un petit smiley comme ça on voit pas tu sais le ça marche il faut que je retrouve ça je t'enverrai ça d'accord et du coup j'avais quand même ce fameux gras au niveau du ventre qui voulait pas partir alors que à l'époque comment dire j'étais quand j'avais 20 ans j'étais sec de chez sec j'avais pas un pet de gras ouais du coup là au même poids ça a tout stocké dans la bouée de sauvetage quoi c'est ça ça tout stocké à cet endroit là d'accord du coup je me suis dit bon bah prends un coach j'ai vu sur internet j'ai vu d'accord et c'est là la galère du coaching qui commence alors je tiens à préciser parce que moi au début quand j'avais annoncé j'ai dit moi je connaissais pas les coachs que tu m'avais cité au début que tu as fait des discuter avec eux je connaissais que un j'ai nommé perforas pour que la vidéo ne soit pas supprimé ou machin tu sais moi je suis un peu le prédateur de youtube et maintenant on chasse partout j'ai donc j'essaie de calmer un peu le jeu de faire mais de rester honnête tu vois alors explique nous toutes les expériences de revenir à l'expérience de perforas à la fin parce que cela t'as bien marqué parce que j'ai vu à l'éthique parce que tu vas quand tu m'as écrit tu m'avais écrit avec des émotions quoi alors le premier donc le premier je peux donner son nom ou pas c'est un oui moi je connais pas donc le premier donc c'est david costa d'accord c'est un gars qui a priori gagné mens physique certainement en 2011 ou 2012 je ne sais plus et donc suite à ça moi j'ai vu son physique j'ai dit putain le mec il est sec il est bien sculpté tout ça du coup je me dis bon bah c'est un pro il a l'air de s'y connaître je vais me lancer voilà du coup alors je contacte là une demande il propose un programme donc à 169 euros pour trois mois d'accord un plan nutrition et un plan d'entraînement en ligne donc au niveau des entraînements c'était un full body 3 à 4 fois par semaine full body que ça d'accord à priori le premier mois avec un programme alimentaire suite à ça j'ai donc on a fait un premier mois donc moi tous les soirs je rentrais du boulot je me mettais à fond dans l'entraînement etc la diète je respectais la diète au millimètre près de ce qui me disait ouais mon boulot j'ai une cantine au boulot donc j'avais pu manger avec les collègues des collègues me disait ah bah qu'est ce tu fais c'est n'importe quoi bon voilà j'étais à fond quoi j'étais motivé d'accord donc suite à ça bah les mois s'enchaînent et au bout de trois mois j'ai eu quand même des résultats d'accord on va dire forcément on dit toujours que dans la musculation c'est en trois mois qu'on change d'accord c'est là qu'on change le plus et comme peut-être que j'avais comme j'avais pratiqué la musculation à 19 ans peut-être qu'il y a des restes ou je ne sais quoi d'accord ok du coup j'ai réussi à me reformer un petit peu physiquement d'accord et suite à ça au bout des trois mois de coaching moi j'ai dit bon bah écoute je vais essayer de quand tu m'as donné les bas je vais essayer de le faire moi même voilà je veux pas payer indéfiniment des mois et des mois d'accord dans ce programme là tu as eu un suivi il t'appelait lui ou pas alors le suivi c'était par mail donc je lui envoyais des messages donc il me répondait donc il est face au coach là franchement ça a été j'ai pas eu de mauvaise expérience d'accord d'accord il a fait son taf voilà après même si je j'espère est peut-être changé physiquement du jour au lendemain comme ça voilà avec les rêves quoi c'est comme on voit sur internet des mecs qui font d'un coup ils explosent tu te dis voilà il y a quelque chose derrière pareil dans la famille j'ai un cousin qui fait de la musculation et du poeuf enfin de trucs de force aussi et lui il est passé de skinny à super balèze en peu de temps et voilà il est même arrivé aux championnats du monde de cette année là en développé couché donc donc c'est pour dire oui oui j'ai compris j'ai compris voilà il y a un maître au yoda il ya maître au yoda qui habite chez lui non ouais certainement bon continue alors suite à ça les mois passent et puis je m'inscris déjà en salle de sport avant je faisais à la maison d'accord j'avais acheté un banc et une chaise enfin un banc avec la galère la galère la galère de le galérien naturel allez voilà c'est ça donc suite à ça je décide de m'inscris en salle de sport et de reprendre un autre coach là il y a un mec sur facebook qui me contacte il a dû voir me voir sur un forum je ne sais quoi et il me propose un coaching à 70 euros par mois d'accord donc le mec c'est un c'est une bétiole quoi et super balèze il coache des mecs bas et top et forcément donc moi je me dis mais qu'il est voilà avec lui j'ai certainement avoir des résultats était fasciné par son physique plus par son physique que pour sa méthode d'entraînement quoi où ça m'a dit avec ça peut-être il est crédible quoi la création d'un bon qu'il va me dire des bonnes techniques qui vont me permettre de devenir balèze quoi d'accord mon but c'était de plus maigre mais d'être de revenir à mon poids de 75 kg mais bien 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 fait bien bâti d'accord donc suite à ça il m'envoie donc un programme par mail donc là la bouffe la bouffe la bouffe j'en pouvais plus faut les bouffer tous les toutes les trois heures d'épavés thon et compagnie je tellement que je mangeais j'avais envie de vomir tellement d'acteurs d'état chargé comme un boeuf chargé chargé grave le programme d'entraînement c'était un programme physique et intense parce qu'il y avait des supers c'est des machins d'ailleurs je sais même pas c'était quoi l'époque dont j'ai été documenté et franchement à chaque fois que je suis ni c'est son entraînement j'étais mort mais vraiment c'est bien alors c'est bien alors ouais ouais il était bien là dessus sauf que pour enfin moi d'après pour son programme j'ai l'impression que c'était un programme plus pour un mec qui quittait souvent c'était trop pour un acquis je suis pas je suis pas une bête je suis pas gros c'est d'accord donc tu as fini par lâcher quoi en quelque sorte c'était pas adapté il s'était pas personnalisé au bout de cinq mois j'avais pris plus de gras que de muscles ou là avec la diète qui m'avait fait j'avais pris plus de gras que de muscles j'étais remonté à 67 kg voilà et puis au bout du cinquième mois il m'a même pas contacté pour la suite donc peut-être qu'il a grillé que j'étais déçu des résultats parce que j'avais toujours mon ventre gonflé je disais c'est pas normal mon ventre est toujours gonflé comme ça voilà moi je veux pas un habit de charcutier le problème c'est que tu sais je vais donner une chose tu peux être le meilleur bodybuilder du monde où tu peux être le meilleur physique du monde c'est pas parce que des athlètes que tu peux te permettre de devenir coach parce que je veux dire c'est pas la même chose tu vois c'est pas la même chose des fois tu n'as pas bien appris et en plus le mec j'ai appris que par la suite tu sais je m'étais pas comme tout le monde je me suis renseigné sur pourquoi je me disais pourquoi j'arrive pas à être musclé du coup j'ai vu des vidéos de youtubeurs autres autres sur internet qui parlait de stéroïdes et compagnie d'ailleurs les mecs qui parlent de stéroïdes mais on sait qu'ils en ont pris donc donc voilà c'est ça qui est marrant du coup je me suis renseigné là dessus donc j'ai été sur les sites meso et enfin meso et rx et compagnie et j'ai retrouvé mon coach voilà j'ai retrouvé dessus le mec il faisait des cures et compagnie je vous savais que c'était lui parce qu'il y a il avait une boutique de compléments alimentaires qui a fermé et le même histoire donc c'était lui à 100% et du coup en plus c'était la même ville et tout donc mais du coup bah voilà tu documentais tout et puis après tu te dis oh non moi je veux j'ai promis de sauter pas avec tout ce que tout ce qui a tous les risques qu'il ya trop de risques pour les avantages il faut que tu regardes la dernière vidéo que j'ai envoyé j'espère que tu l'as vu la dernière dernière ouais la dernière faut que tu la regardes je n'ai pas regardé encore faut que je regarde juste voilà il faut que tu regardes parce que je crois que tu changeras d'avis ah oui si ce matin j'ai regardé j'ai zappé vite fait en ton avis enfin ton avis voilà donc les risques sont trop pour 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 sens et là dedans puis en plus ma femme tout ça m'a dit non non tu prends pas de ça t'es bien comme tu es moi je t'aime comme tu étais sans les femmes ils vous aiment comme vous êtes un même si vous avez du bide ou quoi à s'en foutre j'ai appris il y en a il y en a il faut plus mais il y en a qui sont correctes ah ouais s'en fout ouais s'en fout royal franchement tu m'attends d'un vieux temps ok donc celui là tu l'as classé parce que tu n'as rien eu de résultat donc c'est à dire qu'on dirait le premier coaching a eu un peu de résultats tu les as perdu avec le deuxième c'est ça tout à fait d'accord allez remballe encore la sauce j'ai perdu à la fin du mois il y avait pas de nouvelles pas de nouvelles il m'a même pas proposé un deuxième mois et c'est comme les autres là il y avait rien c'est que dalle one shot de donner des trucs et d'ailleurs en fait tu payes 50 euros ton programme d'y est 60 euros ton entraînement et tu te démerdes voilà en gros c'est c'est tu te démerdes tu regardes le programme tu regardes l'entraînement tu le fais si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis pour toi t'as payé 60 pas de suivi que dalle que dalle que dalle que dalle franchement j'étais super déçu autant le premier j'ai une bonne expérience même si comment dire c'est ça reste cher un coaching je sais je sais je sais je regarde sur internet les programmes bah les programmes entraînement c'est kiff kiff tu peux le trouver sur internet après c'est surtout la liètre qui est plus compliqué d'accord d'accord c'est ce que je trouve c'était est ce que j'ai remarqué un peu j'ai regardé un peu le problème que tu m'a envoyé de perforas là et je me suis rendu compte que c'était vraiment basique quand même c'est vraiment très basique et ben justement à la fin du mois j'ai même pas changé physiquement voilà j'ai pas eu de résultats après un mois ça suffit pas pour savoir mais du coup j'étais j'étais déçu de ce programme bon bah j'ai payé 60 balles et 50 balles donc ça fait un bon coup de 110 euros voilà mais le truc c'est que tu peux pas juger sur un programme sur un mois je suis pas là tu sais pour défendre perforas ou autre chose le problème c'est qu'elle a pas assuré de suivi du tout toute façon c'est ça parce que les autres il y avait quand même le programme tu l'as suivi sur trois cinq mois pour le deuxième donc il y avait quand même un suivi un délai d'apprentissage on dirait c'est un ebook toi que tu as acheté quoi tu as acheté un truc vite fait mais bon ça reste quand même 110 euros ça reste cher pour un ebook quand même encore heureusement que j'ai pas pris monsieur ebook parce que là j'aurais payé 1000 balles pour rien là là en tout j'ai calculé j'ai perdu 569 euros dans tous les coachings et en gros tu as changé bah en gros bah là du coup là j'ai arrêté le coaching mais là j'ai complètement arrêté j'ai d'ailleurs le deuxième deuxième coach que je t'avais dit là qui était dopé il fait des vidéos youtube il n'y a pas d'abonnés il n'y a pas grand monde et dans une de ses vidéos justement il est ironique avec une grosse seringue en jouet et puis dit les amis non c'est pas ça la formule magique alors tu sais très bien que le mec il est sous en fait en gros il te dit non c'est pas grâce à ça que vous allez avoir des résultats alors que lui même il a eu des résultats grâce à ça voilà d'accord après suite à ça bah moi j'ai arrêté le coaching en ligne j'ai dit bon bah merde laisse tomber je veux dire que tu prends écoute que tu prends un mec qui fait des compétitions un dopé ou un mec comme perforas qui c'est à dire que pour toi ça vaut quoi le coaching de perforas alors le coaching bah il est pourri moi je vais dire il est pourri parce qu'il n'y a pas de suivi voilà donc il est pourri t'aurai t'aurai un suivi avec des toutes les semaines avec un bilan qu'est ce que tu as fait comme père fait cet exo là niveau d'être est ce que ça a été bon mais toi tu as envie tu as envie d'être rassuré un peu quand tu continues toujours ton programme c'est ça le suivi c'est que ça ouais bah ouais d'accord pour pas faire de conneries puis pour voir si tu es sur la table tu t'attendais quand même d'un coach professionnel comme perforas quand même un meilleur rendement c'est ça voilà parce que le mec il est super connu tu te dis ouais bon bah tu t'attends à des résultats quoi ça veut dire que ça veut dire que oui pour les gens qui sont là à se dire ceux qui ont les plus nombre d'abonnés c'est avec ceux qui ont le plus d'abonnés c'est avec eux les plus crédibles ceux qui sont les plus connus cette règle là on l'évite alors c'est clair c'est clair alors moi maintenant si je prendrais un coach bon j'en prends pas parce que j'ai un homme gym à présent donc ça serait un coach en direct quoi un mec qui est là avec toi tu as tout à fait raison on peut pas remplacer le coaching physique par un coaching virtuel par un bout de papier le bout de papier tu le prends tu te torches le cul avec tu le jettes à la poubelle surtout que les programmes tu peux les trouver sur internet mais gratuitement mais bien bien sûr les gens ils croient que c'est un truc magique oui à l'époque j'ai pris des coachings parce que comme je reprenais le sport et puis que j'y connaissais rien en gros la musculation avant un temps c'était de la musculation basique j'ai dit bon moi je veux bien m'entourer et puis je vais essayer de prendre quelqu'un qui pourra me bien guider sauf que j'aurais pas venu quoi le problème c'est que l'écoutent c'est pas pour l'année c'est pas ton pote c'est clair que toi tu es juste un numéro de carte bleue qui va encaisser et va dire au revoir merci merci vraiment plus encore ça va les tarifs n'était pas énorme comparé à notre ami de la dernière fois bien fait bien fait avoir en parlant de ça laisse tomber j'ai eu un rafale de leur j'ai vu j'ai vu les mecs direct ils ont protégé les alphabody et compagnie j'ai vu ça j'ai vu ça donc bah moi du coup depuis bah j'ai j'ai investi dans un gym oui avec poulies vis-à-vis presse ax squat un banc une smith machine une machine guidée enfin multi multi fonctions et compagnie puis une presse à mouler j'en ai eu pour 3500 euros de tout le matos avec les poids et compagnie et du coup bah maintenant je m'entraîne comme ça voilà je m'entraîne chez moi j'ai mon petit programme que je que j'ai trouvé sur internet que j'ai amélioré à ma sauce ça veut dire qu'un peu de courage un peu de motivation un peu de recherche tu peux te faire ton propre programme par toi même et ne pas te faire avoir parce que en gros maintenant le coaching en ligne toi est ce que tu crois au coaching en ligne et est ce que tu penses que le coaching en ligne marche non coaching en ligne alors ça peut marcher c'était en surpoids si tu as du gras à perdre et que tu as besoin de t'en sculpter un petit peu ça peut marcher si tu trouves le bon coach mais vraiment le bon coach ça va te en plus ça va te ça va te booster parce que tu sais que tu payes donc tu vas tu vas être motivé mais après si tu veux être vraiment si tu veux devenir balèze ça sert à rien quoi voilà ils vont pas te donner la formule magique pour être pour devenir barraqué qu'en gros non mais c'est pour ça moi j'avais fait cette vidéo là c'est à dire juste pour dire aux gens c'est pas parce que tu es connu que tu es crédible où tu vas faire le meilleur programme c'est pas parce que tu es connu que tu as le meilleur programme et que tu es les meilleurs coach n'a rien à voir tu peux trouver des coachs qui sont pas connus du tout mais qu'est ce qu'ils sont bons ils sont plus que bon et tu vas trouver des mecs qui font même pas de vidéos youtube rien du tout tu sais tu vas les trouver bons aussi et ceux qui sont la physique voilà là lambda tu vas les trouver c'est les meilleurs coachs du monde malgré qu'elle a pas le physique d'un mec baraque sous stéroïde tout ce que tu veux tu vois ce que je vais dire en fait c'est que le problème de youtube c'est que ben les mecs on a tellement idolâtré leur physique que ben dit ouais le mec il est comme ça je peux y arriver en trois mois en six mois en un an je vais y arriver à ce physique là mais on revient on revient au mot vendre du rêve voilà c'est ça ils vendent du rêve voilà voilà mon frère c'est un business c'est comme ils vendent des t-shirts ils vendent tout c'est pour ça moi déjà des fois je leur dis faites attention parce que les programmes en ligne c'est de la grosse merde et ça vous permet déjà vous allez perdre de l'argent vous allez vous démotiver et vous allez avoir une idée de merde sur les coachs que parce qu'ils sont tellement en train de salir en notre métier qu'à un moment donné tu sais même plus à qui donner confiance à qui faire confiance autre chose c'est que tout le monde se prénomme coach ces derniers temps tu sais même plus si le mec il a perdu un peu de poids il te fait un ebook perte de poids l'autre il fait un peu de sèche il te fait un ebook sur la sèche il connaît rien du tout le mec il est plombier du jour au lendemain ils sont pas donné en plus leur ebook ils se touchent un niveau des prix donc c'est pour ça moi j'ai dit que il fallait toujours partager la vie des gens c'est hyper important hyper important moi je vous dis une chose je suis pas là pour faire comme les autres youtube heures blablablabli et je fais un scénario derrière avec michael pour un an on balance les choses comme ils sont maintenant ça voilà ça plaît ça plaît ça plaît ça plaît pas ça plaît pas mettez un des slides cassez votre téléphone cassez votre ordinateur monter au plafond descendez au sous-sol allez-y balancer à l'autre ou à l'autre ou blablabla 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 je vais arriver à ce physique c'est normal tout le monde peut y arriver alors qu'en fait l'avis de chanter c'est à 20 ans il va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent c'est ça alors le but je répète encore une fois de ce type de vidéo là c'est de vous ouvrir les yeux c'est hyper important peut-être des gens se sont fait avoir peut-être vous vous allez peut-être avoir l'envie de vous faire avoir sauf que au moment où on parle il ya des gens qui vont regarder cette vidéo là ils vont dire stop dire stop et retirer la carte bleue là on met à sa place voilà allez-y plutôt allez-y plutôt remplir votre frigo avec l'argent que vous allez mettre dans un programme en ligne et économiser des sous si vous voulez faire un home gym comme Michael c'est mille fois mieux je vous dis la vérité en plus tu es motivé puisque chez toi tu as payé pour et en plus tu peux y aller comme tu veux tu peux te foutre torse nu il n'y a pas de problème c'est un fou tu peux chanter les poids partir tu peux pas les ranger c'est toi qui voit vous avez vu celui là je vais parler parmi on se passe et jim lui parce qu'il va foutre le bordel bon les amis bon j'espère que ce petit témoignage de notre ami michael vous a plu il était bref il a fait le maximum possible bref maintenant vous avez une idée sur les coachings en ligne et si vous allez vous lancer n'oubliez pas de vous exprimer dans les commentaires d'une façon polie et respectueuse s'il vous plaît on n'est pas là pour faire je vais te mettre une barre olympique dans le cul je vais t'enculer ça ça vous savez moi maintenant ça me fait rien ça me fait à rien ça veut dire que vous avez en train de perdre du temps de la salive de vous allez péter vos nerfs pour rien du tout si vous avez envie de les dire 23 avenue du général leclerc le test de bûche spartio jim allez-y venez on va discuter et on va taper les bars et les altères et on va prendre voilà c'est ça sans souci sans problème n'oubliez pas qu'il y a ma page facebook à courtier majeur mon instagram maître calme en même temps je vais trouver avec michael pour faire quelques illustrations des photos qu'il m'a dit tu peux me faire aussi une photo de ton en gym ça donnera peut-être envie à des gens voilà tu sais le but c'est le partage c'est important parce que cette valeur là le partage on l'a oublié on l'a carrément zappé sur youtube maintenant c'est je partage ce que j'ai envie de ça faire c'est plus je partage une expérience avec mes spartiens tu vois ce que je veux dire maintenant j'ai envie d'aller aux états unis je partage ouais je pars aux états unis ouais j'ai chié je vais aller partager j'ai chié j'ai mangé un mcdo voilà manger un bac d'eau tu vois ce que je veux dire c'est devenu ça mais non non moi je le dit c'était de partager avec les partiels parce qu'ils m'ont aidé à traîner ce parti à dire c'est pour moi c'est primordial et d'être le plus proche possible donc les gens mettez dans les commentaires vos vos expériences si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à venir sur ma page facebook à quand même à me parler il ya aucun problème je discuterai avec vous je vais vous répondre avec toute la simplicité la modestie que j'ai je tiens à préciser j'ai passé une journée de merde de coaching je suis défoncé comme jaja dans la vidéo vous allez voir j'arrive à récupérer avec une paille c'est compliqué le physique il est toujours là pour certains qui sont en train de se dire comment mettre cal avec 100 heures de boulot par semaine 400 heures le mois et il dort pas il arrive à voir le physique le garder le même je vous dis une seule chose à ce part cette motivée à 300% il croit en une seule chose qui est la souffrance à 300% il ya ne cherchait pas d'accord et nous pour terminer les spartiates les vendeurs de rêve on les faut que monde en france à 300% merci beaucoup michaël un témoignage passe une bonne soirée par exemple vous 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 vous